Quatre bonnes communications étaient au menu de cette innovante séance de coaching à l'endroit des membres du forum WhatsApp Fénumédias. Pour le premier temps, nous avons abordé l'engagement au féminin. Après, nous avons suivi les pensées positives sur la réalisation du soi. Et après, nous avons parlé de l'influence du succès. Et après, maintenant, nous voulons aborder dans la dernière ligne droite les sources de la richesse divine. Une initiative de Joël Vigninou Akondé, administrateur principal du dit forum qui, par son vécu personnel relaté à travers l'histoire de Sonayon, entend vite agir pour galvaniser les membres de la grande famille Fénumédias. J'ai le privilège de discuter avec beaucoup de membres dans leur boîte privée de messagerie Inbos. Et je note que nous devons vite agir pour galvaniser, bien évidemment, les membres de la famille Fénumédias. La vie est trop belle en dépit de la mélancolie qu'on y vit, qu'on y subit. C'est un cadeau à chérir avec beaucoup d'amour et d'espérance. La vie est une opportunité qu'il faut protéger. La vie est une chance qu'il faut glorifier. La vie, c'est la vie. En effet, l'histoire de Sonayon est une petite partie de ma propre personne, ma propre histoire, chers amis. Et pourtant, cette histoire, je l'ai vécue. Je la vis encore sur mon visage. Vous verrez toujours mon sourire. Le sourire pour dire merci à Dieu. Le sourire pour dire qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Le sourire pour dire que je suis proche du sommet. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant féliciter tous les amis, les membres du Forum Fénumédias qui participent à cette école de la vie. De ces enrichissantes communications, les participants à cette journée de coaching en tirent beaucoup. Ce que nous avons reçu comme enseignement riche, nous avons compris que nous les femmes, il est temps pour nous de nous surpasser, de montrer ce que nous sommes, de surpasser tout ce qu'il y a comme handicap qui nous bloque à notre réussite, à notre succès. Donc moi, j'ai gardé beaucoup de choses que je vais mettre en pratique pour pouvoir surpasser des difficultés pour montrer ce que je suis et ce que j'ai envie de devenir. Tous les foyers sont construits pour avoir d'enfants. Et c'est d'abord ça, la première abondance, la première richesse à laquelle Dieu nous a prédestinés. Parce qu'il dit, allez, remplissez la terre. La première richesse. La deuxième richesse, c'est que lorsque nous avons ces enfants-là, il faut les nourrir, il faut les éduquer, il faut avoir donc de bons projets sur eux. Et pour ça, Dieu même sait que nous avons besoin d'un minimum et il nous a bénis. Il nous a donné des mains, il nous a donné la tête, il nous a donné l'intelligence pour construire ces richesses-là afin de réussir notre vie. Voilà un peu ce que cette troisième communication, ou quatrième communication que nous avons suivie par rapport à cette formation-là, me permet donc de gagner et me donne encore assez d'éléments afin de savoir planifier ma vie, d'aller tirer dans les écrites distinctes les ressources nécessaires pour aller vers l'abondance, vers la richesse. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les membres participants. Je crois quand même que c'est une initiative noble, elle est à soutenir pour la somme raison aussi que quand même aujourd'hui en tant qu'homme de médias et aussi en tant que citoyen simple, nous avons besoin de participer au développement de notre pays dans tous les couloirs. Et je crois que c'est par rapport à cet exercice-là que Fan Media a fait déjà son petit bonhomme de chemin et ces actions sont quand même à encourager. J'apprécie beaucoup l'initiative. Je pense que je ne peux qu'exhorter ceux qui sont à la base de cette initiative-là à continuer dans ce sens-là pour que nous puissions en jouer tous autant que nous sommes. La dite journée de coaching est la première et ne sera donc pas la dernière à marteler le président de l'organisation de la séance. Aujourd'hui, je crois qu'avec l'édition qui vient de se passer là, les membres de Fan Media, même ceux qui ont hésité et qui n'ont pas pu participer à cette séance, pourront venir. Parce que pour pouvoir préparer une séance de coaching, vous savez, c'est beaucoup de moyens, c'est la planification des objectifs et tout, c'est juste à ce niveau que nous disons. Et nous allons repartir pour nous requinquer et trouver les meilleures manières encore d'intéresser nos membres à une autre séance de coaching très très prochainement. Avec de telles initiatives qui méritent d'être encouragées et accompagnées, Fan Media marque la différence parmi tant d'autres forums de discussion.